L'heure du choix avec des bases et des outsiders, c'est maintenant Willy, votre base. Bon, finalement, j'ai changé, mais ça va de soi que je ne pouvais que choisir Sindar's Secret, la seule polish de l'épreuve de 4 ans, en progrès, me semble-t-il. Et moi, ce sera le numéro 5, Atatir. Alors, 5 et 11 pour les bases. Quels sont donc maintenant les outsiders ? Le 10, Notion. Et moi, je ne sais plus... Ah oui, je pourrais savoir, mon petit bonhomme, vous êtes là pour ça. Vous n'avez pas grand-chose à faire, une base à un outsider. C'est l'hôpital qui se pose de la charité, ce n'est pas l'hôpital, c'est le CHU. Bon, allez, mon petit bonhomme, on y va. Le centre, mais c'est même le C et le régional. Bon, le numéro 6, My Sweet Lord, c'est un petit outsider, mais voilà, il me plaît bien. Où ça va ? Le numéro 6, My Sweet Lord. Parfait, 6 et 10, on y est arrivé pour les outsiders, 6 et 10. Rappel des bases, le 5 et le 11. Les amis, on termine avec l'un des picks 5 de ce jeudi. Willy, vous êtes dirigé boulûment, j'oserais dire, vers la Réunion 3. Je dirais plutôt diligemment, vers la Réunion 3, pour effectivement un pick 5 au trop, à l'athlée, pour varier un petit peu les plaisirs. Dans la course 4 de cette Réunion 3, ils sont 18... C'est à la Roche-à-le-Châtel-Aillon. La Roche-à-le-Châtel-Aillon, ils sont 18 au départ. Près de la plage. C'est d'époque. Pardon ? Près de la plage. C'est vrai, c'est vrai. 18 au départ, une petite catégorie, ce n'est pas des chevaux de très très bon niveau. Moi, je vous propose le numéro 2, Urani d'Avril, qui reste sur deux des significations, mais qui auparavant, pardon, s'était imposé avec son entraîneur à Ouse. Et à mon avis, dans cette catégorie-là, ça peut suffire. Donc voilà, le numéro 2, Urani d'Avril. C'est vrai que le lot n'est pas relevé. Il y a beaucoup de concurrents qui restent sur des échecs et dont la forme est douteuse. Et au moins, le 10, une étoile passe à l'avantage d'être en forme, d'être régulière et de répéter ses courses. Donc ça peut être un bon point d'appui dans les cinq premiers. Alors juste le handicap de rentrer dans une salle. Oui, c'est vrai que l'engagement n'est pas favorable, mais bon. Oui, mais la cote sera belle comme ça. Alors, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 2 et 10 pour le pic 5 de La Rochelle-Châtel-Aillon. Ça sera la Réunion 3 et ça se dispute dans la quatrième course du programme, les amis. Rien à ajouter, Willy ? Bah si, j'ai pas vu Patrick dans la liste des bookmakers comme prénom possible du, comment dire, du nouveau, du Royal Baby. Comment se fait-il, Patrick ? Je n'ai pas vu. Parce que ça pourrait très bien. Les prénoms lui plaisaient pas bien. Alors là, il n'y avait pas Patrick. Oui, mais Patrick, c'est Patrick MacKnie. C'est Irlandais, mon pauvre ami. Oui, c'est vrai. Les anglais ne peuvent pas. Bah oui, on a un prénom anglais. Ils sont pas même assez cons d'ailleurs, ces anglais. Donc je peux vous donner les cotes si vous voulez. Cote des prénoms, Georges, c'est à 2 contre 1. C'est moche, Georges. De Van Jens, à 4 contre 1. Et Alexander à 7 contre 1. Et c'est quand même dommage que la petite quête n'ait pas eu des quintuplés. Parce qu'au moins, les anglais auraient pu jouer au quintet, voyons. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été sympa. William est à 20 contre 1. Mais bon, ça ferait William Junior. Ce serait bizarre. Oh non, 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 non. C'est pas vrai quand même. Non, oui. Bon. C'est tout ? C'est tout ? C'est bien déjà. Christopher, je ne sais pas s'il y a Christopher. Il faudra en parler au PMU, ça les gars, qu'on puisse prendre des paris comme ça sur… Non, ce qui est très drôle, par exemple, à Tcheltenham, tous les ans, la reine vient. Enfin, en général, elle vient. C'est vous faire dire ça. Non, non, mais j'ai assisté à la scène, donc elle vient. Donc c'est vraiment l'exception. Elle rentre sur l'hippodrome avec sa voiture, évidemment, en décapotable et tout. C'est vraiment la seule. Comme le papa, par exemple. Voilà, exactement. C'est pas le papa mobile. Et donc, il y a quand même, c'est vraiment des paris. J'ai vu les anglais tout excité sur la couleur. La couleur du chapeau. Du chapeau ou de sa tenue avec des choses en plus. J'étais allé il y a 3-4 ans. Mais on peut parler là-dessus. Oui, oui, avec un bleu. C'est ça que je ne comprends pas. Un bleu turquoise. La grande question, après, c'était oui, mais il y a un peu de vert. Enfin, moi, c'est assez étonnant. Oui, mais alors, il peut y avoir des délits d'initiés. Regardez le prénom, là. Ça se trouve, le prénom du gamin, là. Ça se trouve, ils le connaissent déjà. C'est vrai. On ne peut s'en faire rien. Ils ont des copains qui jouent pendant ce temps-là. Vous voyez où ? Est-ce que c'est bien honnête, tout ça ? Non, c'est vrai. Non, c'est pas... Il faut dire que la famille royale a peut-être des problèmes d'argent, donc ça leur permettrait de se renforcer. Peut-être. Voilà, c'est peut-être ça, mesdames, messieurs. Allez. Voilà. Allez, on a dit assez de bêtises comme ça. On va y aller, maintenant. Allez, tous mes voeux aux petits gamins. Salut, bye. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada